Bonjour à tous, c'est Trigan. Mojang est revenu à la charge avec son Scrolls. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps déjà, sur un comparatif en fait. C'était une vidéo double qui présentait à la fois Scrolls et Hearthstone. Je voulais, parce qu'à l'époque on parlait beaucoup de ces deux jeux qui étaient encore en version de développement. Et, bon, j'avais titré, je sais plus quoi, la comparaison s'arrête là il me semble. Parce que je voulais vraiment montrer dans cette vidéo que les deux jeux n'ont rien à voir. Le jeu de Blizzard est, on va dire, rapide, fun. Les parties s'enchaînent à grande vitesse. Et la part de stratégie me semble relativement limitée. Pour pouvoir la mettre en place il faut vraiment casser la tirelire et avoir énormément de cartes. Et à ce moment là la stratégie va se jouer au niveau du deck building. Sauf que si vous en avez les moyens vous allez faire un truc, un deck thématique extrêmement puissant. Qui va un petit peu tout balayer sur son passage. Bon, bon, voilà. Scrolls c'est différent, c'est un jeu qui est posé. Qui a en même temps l'orgne très clairement du côté du jeu de plateau. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Le jeu est enfin en version 1.0. Et j'espère que ça va lui faire le plus grand bien. Parce que ces derniers temps, c'était un petit peu un crève-cœur quand même. Il n'y avait strictement personne sur Scrolls. Ça m'était déjà arrivé entre temps de revenir sur le jeu pour essayer de me faire une petite partie ranked. Et il n'y avait rien à faire quoi. Il n'y avait absolument personne. C'était assez terrible. Et là, sur l'écran d'accueil, je suis assez content de voir par exemple ici, User Online 996. Donc là, il n'y a pas loin de 1000 personnes qui sont connectées actuellement sur Scrolls. Ce qui veut dire donc forcément plus de monde. Et c'est pas trop mal. Online, ces dernières 24 heures, 13 167 personnes. Donc peut-être que la sortie du jeu en version 1.0 va peut-être dynamiser un petit peu tout ça. Ça serait vraiment une très 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 bonne chose. Parce que c'est un jeu qui le mérite. Et j'aimerais bien le voir se développer à l'avenir avec plein d'extensions, plein de cartes. Ce serait vraiment chouette. Le principe est également très différent de Hearthstone. Dans le sens où au niveau du store, certes, vous pouvez acheter des cartes. Ici, là c'est un scroll, donc une carte au pif. Ou ça, c'est un pack de scroll au pif. Bref, vous pouvez sinon choisir votre thème. Puisqu'il y a 4 écoles, je dirais, de cartes. Voilà, il y a le Decay, qui est tout ce qui est force de ce qui dépérit de la mort. Le Order, le Growth et le Energy. Et vous pouvez également acheter un scroll comme ça. Il y a le Just For You aussi. C'est des offres qui se renouvellent. C'est assez sympa. 6 cartes qui sont proposées uniquement pour vous. C'est-à-dire que les autres joueurs, ils n'ont pas ces cartes-là qui leur sont proposées actuellement. Ça, c'est assez sympa. Les préconstruits. Des avatars nouveaux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ça dans ce jeu. C'est un truc que n'autorise absolument pas Hearthstone. C'est le Black Market. Donc, ici, vous voyez, par exemple, des gens qui sont en train de vendre, tout simplement, des cartes. Vous pouvez sélectionner le tiers pour voir quel niveau de carte vous voulez acheter. C'est filtré par école. Voilà. Donc, si vous cherchez une carte de l'ordre, par exemple, vous venez plutôt par là. Voilà. Avec le côté uncommon, rare, etc. Et vous achetez avec de l'or. Et ce qui est intéressant, c'est que l'or, vous voyez, c'est ce que j'ai ici, là. C'est quelque chose qui se gagne in-game, en fait. Voilà. Vous achetez le jeu une fois, et après, vous vous démerdez, quoi. Et ça, évidemment, c'est assez intéressant. Vous pouvez vendre également, bien sûr, vos cartes. Vous pouvez vendre vos cartes. Donc, il y a tout un marché parallèle qui se met en place. Mais ce que j'apprécie assez, c'est que ce n'est pas de l'argent réel. C'est l'argent du jeu. Et ça, c'est une philosophie, je dirais, de jeu qui est complètement différente. Voilà. Vous avez un très bon deck builder, également. Avec un système de filtre. Ou un système, ici, de recherche par type de carte. Vous pouvez rentrer des mots-clés pour les chercher. Ça peut être très pratique. Vous filtrez par... Vous pouvez filtrer également par couleur. Enfin, par école. Voilà. Donc, c'est très bien foutu, tout ça. Et dans le mode arène, très bien fait, aussi. Vous avez, vous voyez, séparé en deux, ici, de manière très élégante. Ils ont revu leur présentation, hein, depuis... Pour cette version release, c'est très très bien. Le single player, avec le tutoriel, le skirmish, et le trials. Alors, j'avais cru comprendre à une époque qu'il y aurait un mode campagne pour le lancement de la version 1.0. Il semblerait qu'il soit revenu là-dessus. Ceci dit, ce qui est très intéressant en single player, pour le tutoriel, évidemment. Mais, le skirmish, hein, ça peut être sympa si vous ne trouvez pas de joueurs en multi. L'IA sait tout à fait se défendre. Et les trials, ils sont assez excellents, parce que c'est des défis, en fait. Avec, en plus, le 2 days medium, 2 days hard. Donc, en plus, c'est renouvelé de manière journalière, ici. Si on veut en lancer un au hasard. Et puis, sinon, vous avez ici, vous voyez, ces différentes... Ces trials, hein, qui sont des essais, qui sont divisés en plusieurs difficultés. Ça va de easy à hard. J'étais allé, je ne sais plus trop où. J'avais commencé à tâter du medium. Ouais, j'étais pas allé très très loin. Ouais, ils en ont rajouté plein, j'ai l'impression, depuis. Ouais. Bon. Truc excellent, également. C'est ça, le watch live game. Alors ça, c'est une très très bonne idée. Refresh list. Vous pouvez voir les parties qui sont en cours. Vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de monde. Ça, c'est pas mal, ça fait plaisir. Et vous pouvez simplement vous mettre en watch et regarder le combat. Et je trouve que c'est très très intéressant. Ça permet également, surtout sur certaines combinaisons de decks. Lui, vous voyez, par exemple, qu'il joue Decay Energy. Le dénommé Vest Scroll, ici, là. C'est quand même vachement intéressant de pouvoir faire un petit watch. Et aller voir, effectivement, le match qui est en train d'être joué. Ça, c'est sympathique. Most popular. Newest. Popular. Donc, popular, je pense que c'est le nombre de personnes qui est en train de regarder. Spectating for. Celui-ci, c'est 7. Voilà, c'est ça. Là, c'est trié comme ça. Voilà. Et il y a le rating, également, aussi. Ouais, le rating. Donc, on peut manifestement noter la partie qu'on est en train de regarder. Je trouve que c'est quand même assez... Ah non, ça ne doit pas être ça, le rating. Non, pardon, c'est le rang. Excusez-moi. C'est le rang des joueurs. Donc, si on trie par rang, ça permet également de voir des joueurs de haut rang qui sont en train de s'affronter. Alors que tout en bas, on va avoir des gens qui n'ont quasiment aucun rating. Moi, le mien, il est retombé à zéro. Je pense qu'ils les ont remis à zéro. Ce n'est pas possible parce que j'étais monté quand même. J'avais fait pas mal de matchs de rating. Mais peut-être que pour la sortie de la version release, ils ont remis tout ça à zéro. Mais c'est sympa de proposer cette option, je trouve. Vous avez également ici un salon de chat qui vous permet de chatter tranquillement. C'est bien foutu tout ça. C'est bien foutu. Moi, j'aime bien ce système. J'aime bien ce système. Alors, j'ai vu également que mes scrolls, mes decks étaient restés actifs, ceux que j'avais créés. Il y en a un qui est devenu illégal entre-temps. Je ne sais pas pourquoi. Il y a le judgment aussi qui est un mode super intéressant. Ça coûte par contre pour pouvoir y jouer. Mais le gros avantage, c'est qu'on doit faire un certain nombre de combats à la suite. Et en fonction du nombre de combats gagnés, on gagne de l'or, des cartes. Par exemple, celui qui fait 5 wins en mode judgment, il gagne 2500 pièces d'or. Deux cartes communes, une peu commune et trois rares. On nous dit ici que c'est vraiment une très très bonne façon de tester des cartes avec lesquelles vous ne pourriez pas jouer normalement. Puisqu'effectivement, ce n'est pas avec vos cartes que vous jouez. C'est avec les cartes sur lesquelles vous tombez. C'est bien foutu tout ça. Alors, looking for a ranked match. Donc on se lance. On peut décider, je crois, quand on lance une partie. Ça doit être dans les settings ou je ne sais où. Si on autorise les spectateurs ou pas. Voilà. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. De pouvoir sélectionner ce genre de choses. Il cherche toujours. Il y a quand même, globalement, il ne faut pas se leurrer. Il y a quand même moins de monde sur Scrolls qu'il peut y en avoir sur Hearthstone. Hearthstone, vous n'attendez jamais pour lancer une partie, pratiquement. Ça se lance directement. Vous voyez le bouton qui clignote, ici, là. Looking for opponents. À la recherche d'un adversaire. C'est sympa, hein. C'est sympa. Alors, évidemment, il vous met face à des personnes de même rang que vous. Donc là, moi, je suis retombé au rang 0. Donc il va essayer de me trouver un adversaire de rang 0, tout simplement. J'avais pris un deck de l'ordre, je crois, que j'ai utilisé. Load deck. Voilà, c'est... Ah, match found. Hop. Ok, super. Vous voyez que ça marche bien, quand même. Donc je rappelle le principe, il faut réussir à détruire 3 pylônes adverses. Et l'originalité du jeu. Je vais lui souhaiter bonne chance et lui dire bonjour, quand même. Voilà, l'originalité du jeu, c'est de se débarrasser de certaines cartes dont on ne veut pas. Alors, on a ici un crossbowman, qui fait quand même de gros dégâts. C'est pas mal. Voilà, donc il me demande si je suis nouveau dans le jeu. Je lui ai dit que j'avais joué à la bêta, mais que je reviens. Voilà, je vais garder cette main. Voilà, il rigole en disant que c'est pareil pour lui. Il avait joué à la bêta. Donc je rappelle l'originalité, on peut se servir d'une carte, soit pour repiocher. Une carte permet de piocher ou d'engranger d'énergie. Au début, on n'a pas d'énergie. Donc je vais lui sortir tout de suite un royal... Non, lui, il a... Bon, il joue pas vite. Mais il fait très très mal. Voilà, il a 4 à l'attaque. Par contre, il lui faut un certain temps avant de se mettre en route. Il frappe pas tout de suite. Il a 3 tours de chauffe avant d'y aller. Il me sort le zylote. Alors ça, c'est un enchantement. Je sais plus ce qu'il fait. Plus 1 en attaque et plus 2 en santé. Je vais plutôt prendre ça. Et je vais placer une unité devant. Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà ? On peut sacrifier celui-ci pour faire 2 dégâts à une unité ciblée. Voilà, je peux plus rien faire d'autre. Donc c'est la fin de mon tour. Voilà, vous voyez, il va jouer très rapidement. Il va pouvoir se débarrasser d'une de mes créatures. Mais enfin, lui, il a 3 points de vie. Grâce à lui, essentiellement. Parce que là, j'ai fait exprès de le mettre sur la même rangée. Il donne plus 1 point de vie aux unités qui sont là. Donc son zylote ne va pas pouvoir me tuer. Avec ce bonhomme-là. Alors, j'ai un Ducal Skirmisher, ici. Les cartes sont très belles. Et j'aime beaucoup le fait que les unités apparaissent sur l'écran. Comme dans un jeu de plateau. C'est assez surprenant. Et c'est assez intéressant. Lui, il a Spiky. Alors, c'est à moi. Ça, c'est un sort. Lui, il va bientôt jouer. C'est un sort qui me permet de faire quoi ? Remove all enchantments and effects from target units. Ça peut être intéressant. Mais j'ai absolument besoin de mana. Donc, voilà. Il fait quoi, lui, déjà ? Il a Spiky. Quand il est attaqué en combat de mêlée, il fait 2 dégâts physiques à l'unité attaquante. C'est pas mal. Ça peut retenir quelques unités adverses. On va le mettre là, lui. Voilà. Moi, j'ai joué mon tour. Vous voyez qu'au prochain tour, ils vont attaquer. Mais lui, c'est en tour 0. Donc, il va pouvoir éventuellement se sacrifier. Ce qu'il va faire, je pense. Pour éliminer un de mes bons hommes. Il a de fortes chances. Dénommé Warlaps. Je suis un petit peu étonné. Par contre, il a 5 cartes en main. Il joue rien. C'est presque un peu inquiétant. Parce que j'ai... Ah, il a sacrifié pour avoir des ressources. Ça me paraît plutôt logique. Mais il a 4 cartes en main. Ça fait un peu peur. Ah, il utilise un focus. Pour rendre son unité plus puissante. Pendant un tour. Ouais, il a foutu... Et puis, il a joué... Il a joué quoi, en plus ? Pourquoi je n'arrive pas à avoir son autre carte, là ? Ah bon, donc, voilà. One magic damage. Ah, puis c'est un piocheur. Ouais, ça fait un dégât et ça fait un piocheur. Donc, c'est très intéressant. Lui. Ah, ça, c'est pas mal, ça aussi. Je vais le déplacer de 1. Et je vais mettre un... Des pierres devant. Waking Stones. Voilà, tous les dégâts contre le Waking Stones sont réduits de 1. Et il a 3 points de vie au départ. Donc, ça fait un mur. C'est défensif. Et là, mes 2 unités vont attaquer. Donc, il a un de ses pylônes qui va prendre 5 points. Voilà. Et c'est tout pour moi. Alors, j'ai mon Ducal Skirmisher que je ne peux pas jouer pour le moment. Il est relentless. Il keeps attacking. Ouais, ça, c'est pas mal. Ouais. Quand il attaque, en fait, s'il y a quelqu'un qui bloque en face, qu'il arrive à le tuer, c'est du reste des points d'attaque, il continue son assaut. D'ailleurs, il en joue un. Alors, lui, il faut s'en méfier comme de la peste. Évidemment, très dangereux. Alors ici, Race. Target Units Countdown is decreased by 1. Ça, ça peut être intéressant. Mais je vais le sacrifier pour lui jouer le même, ici. Je ne vais pas le mettre sur la même rangée, je vais le mettre là. Voilà. Ça sera tout pour moi. Ça peut vite devenir compliqué, il y a une partie. Alors, à la différence de Hearthstone, une unité peut durer longtemps dans la partie, si on sait bien la manager, enfin, si on ne se débrouille pas trop mal, si on a un peu de chance aussi, au niveau du tirage. Enfin, il fait du sacrifice pour obtenir des cartes. Il va sacrifier une carte pour en tirer deux. Donc, il a besoin... Alors, Royal Skirmisher, ici, qui fait Relentless. Power Bound. When Enchanted Unit you control is destroyed, increase order by 1. Ouais, d'accord, c'est intéressant. C'est intéressant, mais je vais l'échanger contre d'autres cartes. Voilà. Call Back. Target Unit you control is returned to your hand. Ça, c'est intéressant. Pour récupérer vite fait quelqu'un qu'on a paumé. Ouais, j'ai le Zyloth, moi aussi, là. Hum hum. Le Zyloth, il peut se sacrifier pour faire deux dégâts magiques. Deux dégâts magiques, ouais. Ça sera pas suffisant pour les tuer, là, les autres dépaire, là. Euuuh. On peut le fragiliser. Non. Je vais attendre. Donc, lui, il est à 4, ce truc-là. Donc, normalement, au prochain assaut, si tout va bien, s'il trouve pas le moyen de se débarrasser de moi, entre-temps, mon Crossbowman va se... va se débarrasser, il va perdre une de ses pierres. Ce qui serait plutôt une bonne chose. Il faut en détruire 3. Des fois, on a l'impression qu'on est bien parti dans un jeu, mais ça peut se retourner très très vite. On a le même non-point de mana, sauf que lui, il a 4 cartes en main. Moi, j'en ai 2. Faut voir, quoi. Il fait de nouveau des sacrifices pour avoir des cartes. Il a besoin de cartes. Il nous emmerde. Wingspear. Il est en train de se faire une rangée assez terrifiante, ici. Lui, il a Spiky 2. Il a également d'autres capacités. Dominion. Spiky Increased by 3. D'accord. As long as at least one opponent idol is down. D'accord. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Plate Armor. Armor 1. Donc, une unité ignore 1 dégât. Et Enchanted Units et l'unité enchantée a plus 1 en santé. Donc là, il va perdre un de ses bidules, là. Ce qui est plutôt une bonne chose. Lui, il va attaquer. Là, par contre, c'est intéressant. Je vais faire venir lui. Lui, je vais le déplacer. Parce que là, en fait, lui, il va tirer. Il va détruire celui-là. Il reste qu'un point de vie. Ça, c'est un peu emmerdant, par contre. Bon, c'est bon. Ça va aller. le Callback. Non, je vais l'échanger. Target Units Countdown is doubled. Hé hé hé. Ça, c'est pas mal. Lui, il s'apprête à attaquer, là. Il va faire trois dégâts. Je vais lui lancer sur lui. Allez, c'est parti. boum. Voilà, il a une de ses idoles qui est détruite. Bon, on joue ordre contre ordre. Alors, il change de... Il change de zone. Il sacrifie... Il place un... Il place un bouclier, ici. Alors, New Orders. Your unit have their move increased by one. Okay. Alors, lui, évidemment, il ne faut pas qu'il reste là. Focus. Intéressant, ça. Plus trois à l'attaque jusqu'à la fin du tour. Ouais. On va l'utiliser sur lui. Ça va faire quatre, trois. Et l'autre, il va détruire celui-là après. Lui, je vais le déplacer là. Lui, je vais le mettre ici. Alors, New Orders. Non, ça, je m'en fous. Je vais tirer d'autres cartes. Crown of Strength. Plus un attaque et plus deux en santé. Intéressant. J'étais pas loin de pouvoir... Ok, on y va comme ça pour le moment. Donc là, c'est lui qui va passer à l'attaque. Trois et trois six et deux huit. Cette idole ne va pas être loin d'être détruite. Il a sept cartes en main. Je trouve ça complètement délirant. Je ne sais pas trop ce qu'il me prépare mais à mon avis, quand il va commencer à déballer tout ça, ceci dit, il a beaucoup de cartes en main mais il n'a pas plus de mana que moi. Il faut pouvoir les payer après, les cartes aussi. J'ai un Ducal Spearman qui n'est pas loin. Il ne fait pas énormément de dégâts mais il a pas mal de points de vie. Ceci dit, avec une petite couronne de puissance pourrait devenir encore plus redoutable. Plate Armor. C'est pas mal aussi ça. Lui, on va le sacrifier. Je vais faire un sacrifice pour détruire celui-là. Ce sera très efficace. au prochain tour, normalement, cette idole ne résistera pas. Ensuite, je vais essayer de déménager là-haut. Il a utilisé une capacité pour m'emmerder. Ça, c'est un beau pouvoir. ça. Ouais. Another tile on the same side. Il m'a déplacé dans un endroit très chiant parce que comme eux ils vont attaquer, ils vont me le rectifier. Voilà. OK. Alors, il m'en a sorti un autre comme ça. Les autres qui ne vont pas jouer tout de suite, tout de suite. il est chiant. Ça, c'est sûr. 4. On va se débarrasser de ceux-là. Je vais le sacrifier. On va éliminer celui-là. Ouais, parce que lui, il a que deux points de vie donc il est fragile et il fait beaucoup, beaucoup de dégâts donc il est intéressant. D'ailleurs, je pense que je vais le blinder. Je pense que c'est une bonne idée. Lui, je vais le placer ici. Il me reste combien là ? 3. 2. La couronne, ça ne sera pas utile tout de suite puisqu'il n'attaque pas tout de suite. Le problème, c'est que là, il va déplacer sans doute des troupes là. ça, c'est un peu embêtant. À rigueur, je vais mettre celui-là ici en protection. Deux m'intéressent donc je n'ai pas envie de les défausser. Ça commence à devenir plus chaud. J'ai réussi à lui détruire une idole mais lui, derrière, il commence à sortir du lourd et il sacrifie pour des ressources. Il doit avoir quelques belles cartes en main. Il est en train de monter ses troupes. Lui, il peut le monter sur notre ligne donc c'est un peu dangereux évidemment. Et voilà, il ne s'en prive pas naturellement. Et il lui fait un haste en plus. C'est bien joué. Bien joué, pour se débarrasser de... Il joue bien. Il joue très très bien. Il ne me reste quasiment plus rien ce qui est un petit peu embarrassant évidemment. ça me gonflait celui-là, je peux lui faire repartir en main ce qui fait qu'il ferait beaucoup moins de dégâts. Un à l'attaque. On va le renvoyer celui-là. On ne pourra pas attaquer sur ce tour. On va commencer à attaquer sa pierre là-bas. C'est chiant, celle qui était à 3 là. Je n'ai pas réussi à m'en débarrasser. en définitive. Il fait revenir naturellement. Alors, lui, il coûte très cher. Mais il a des effets super positifs sur les cartes qui sont autour de lui. Il vient protéger son pylône qui est à 3. C'est bien joué. Surtout que je ne peux pas faire grand-chose contre lui. Il est bien le Honorable General. Quand son countdown arrive à 0, toutes les unités adjacentes voient leur countdown baisser de 2. Ce qui permet des fois d'enchaîner des assauts de manière spectaculaire. Il dynamise les troupes autour de lui. en fait, en les faisant agir davantage. Vous voyez qu'à la différence de Hearthstone, c'est un jeu qui demande beaucoup plus de temps. alors le flip move target to another tile on the same side. Alors, je vais virer celui-là. On va le mettre tout là-bas. et du lag un petit peu. J'ai l'impression le sort met du temps pour se mettre en route. Voilà. Plus 1 à l'attaque, ça ne nous apportera pas grand-chose. Si je peux éventuellement en éliminer un, mais ce n'est pas pour ce que ça m'importe. Non, je pense que cette couronne de force, il faut que je la donne à celui-là. Il a encore son wall qui fonctionne. Lui, je me suis débarrassé de lui. il va lui falloir du temps avant de revenir là-haut. Ça, c'est sûr. Mais là, eux, ils vont attaquer. Il va me détruire ma première idole. Alors, évidemment, c'est un peu flippant. Et je n'ai toujours pas mes 6 pour faire venir le général. Je crois que je vais essayer de le faire venir quand même. C'est une unité qui peut être très embêtante pour mon adversaire. Il agit au bout de 3. donc il est assez long à la détente. C'est le moins qu'on puisse dire. Lui, il sacrifie pour des ressources. Donc, il arrive à 6. Voilà, il me sort le même. Il me sort le même. Il fallait s'en douter. Redoutable, le général, évidemment. Quand il est placé au milieu des troupes, c'est terrible. Alors, vous voyez à quel point c'est un jeu tactique. Très, très stratégique. il faut vraiment alors lui, il est Renentless. C'est quand même un 3-2-3 qui fait quand même pas mal de dégâts. Donc, il m'intéresse. Alors, je ne me vois pas pour l'instant le sacrifier comme ça. On va déjà éliminer la pierre. Voilà. là, ce n'est pas évident. Ce qu'il va faire. Il me remet un stone. Il a vraiment, il faut dire, il a tiré tellement de cartes en début de partie. Crown of Strength, allons-y. Il a beaucoup de cartes en main, ça c'est un gros avantage. Moi, c'est vrai que j'en ai très très peu. Il amène son général bien sûr au milieu de ses troupes pour que l'effet soit maximal. Voilà, ça y est, ils ont détruit ça. Ils sont contents. Purification. Remove all enchantments and effects. Ok. Je vais plutôt sacrifier. Alors, au tour d'après, il y en a qui vont jouer donc ils vont faire de gros dégâts. 3 et 3,6. Je ne peux absolument pas mettre mon général dans cet endroit-là pour le moment. C'est beaucoup trop dangereux. Il me bloque bien comme il faut. Pour l'instant, on va y aller comme ça. Son général, il va bientôt jouer et ça va faire très très mal parce qu'eux, ils vont attaquer là. Ils sont à 0 en countdown. Donc, ils vont attaquer. Et le général, il attaquera le tour d'après. Donc, il baissera leur countdown de 2. Ce qui fait que les deux autres là, qui sont à 3 et à 3, ils vont rejouer aussitôt après. Bon, pour l'instant, ils sont sur une ligne où l'idole est déjà détruite. Donc, il va être obligé de se déplacer, évidemment, puisque ça ne présente pas beaucoup d'intérêt d'attaquer une ligne qui ne sert à rien. Là, il est un peu embêté parce qu'en fait, il ne peut... Lui, il ne peut pas faire grand-chose. Il peut l'emmener ici. Qu'est-ce qu'il a sorti, là ? Il sort des créatures. Un Blessing of Heist, également. Ah oui, d'accord, pour faire jouer le général plus vite. Ouais, c'est un salaud. Voilà, il déplace tout ce petit monde-là. là, les idoles qui sont ici, elles vont en prendre plein la gueule. Il joue bien, il fait des combos et tout. Moi, je vois très clairement que j'ai perdu la main. Et j'ai perdu. Voilà, match over. Please rate your enjoyment. Je vais mettre 3 étoiles. Voilà, je me suis bien fait exploser dans l'ensemble. C'est clair. Donc, ça n'a pas été bon pour moi. Voilà. Je gagnais quand même des pièces d'or. Je trouve ça plutôt sympa. Welcome to the ladder. OK. Donc, évidemment, je n'ai absolument pas progressé au ranking. J'ai été très largement surclassé par mon adversaire. Donc voilà, c'est Scrolls. Et c'est vraiment sympa comme jeu. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. il y a vraiment de quoi s'amuser avec un jeu pareil. Enfin, je revois peut-être mon build aussi. J'avais pris ça. J'en ai pas mal des cartes de l'ordre quand même. Mais peut-être qu'il faudrait que je reconsidère un petit peu tout ça. et que je refasse quelque chose de pertinent. Voilà. Scrolls, mes bons amis, c'est du jeu de cartes stratégiques qui a un petit côté jeu de plateau, jeu de placement. C'est assez inhabituel. Je trouve que Mojang a réussi à repenser en fait les jeux de cartes de duels en se séparant du modèle de Magic. C'est ça qui est intéressant. Il y en a un d'entre vous qui disait que pour lui, Hearthstone c'est un peu un sous-magic. Ça reprend pas mal de mécanismes de Magic en simplifiant tout ça de manière un petit peu outrancière. Et c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Donc, là, là où ils ont fait fort, c'est que ça c'est ceux qui ont les plus gros ratings. Yann et Liger. Je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire. On peut s'amuser à regarder leur partie. Ouais. Mais ils ont pas joué encore on dirait bien. ça permet également de voir des cartes. De voir Decimation. Voilà une carte que je n'ai pas. Mais vous voyez la décoration sur la carte. C'est une carte rare. On voit les cartes à leur déco. Vous voyez ici par exemple c'est blanc. donc ça veut dire que c'est des cartes de base. Des cartes de premier tiers. Vous avez cette déco là. Je sais pas si les deux sont les mêmes là. Vous voyez c'est les mêmes. C'est le même niveau de rareté ça. Ouais. Vous avez plusieurs niveaux de cartes. C'est normal qu'ils jouent pas là. Ouais. Ou alors c'est peut-être du lag. Je sais pas. Celui-là je vois rien en jeu. Il y a une carte qui brille là. Ouais c'est un début de partie. C'est un début de partie. Il sacrifie pour des ressources. Voilà. Bon. C'est un jeu qui est super intéressant. C'est un jeu qui est super intéressant. Je ne peux que vous le conseiller. Le problème c'est que je ne sais même plus combien il vaut. Il vaut moins cher maintenant que quand moi je l'ai payé pour la bêta. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais je ne sais pas combien il vaut exactement. Je me demande si on ne paye pas 15 euros ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. On appréciera également le fait je tiens à le préciser que le jeu est sorti simultanément sur tablette sur iOS etc. Un peu plus tard sur iOS je crois. Il va bientôt arriver sur iOS. Je l'ai donc téléchargé sur Android. J'ai beaucoup apprécié le fait que j'ai installé le jeu sans rien payer. Et en rentrant mon identifiant et mon mot de passe sur tablette j'ai retrouvé toutes mes cartes. Voilà. Toutes mes cartes mes pièces d'or mes decks j'ai rien à payer de plus en fait. Voilà. le jeu est véritablement cross-plateforme complètement. D'ailleurs l'interface est exactement la même sur Android et je trouve que c'est un détail qui a son importance. Vous pouvez affronter des joueurs PC depuis votre tablette. Votre compte que vous utilisez sur PC vous le retrouverez sur tablette il n'y a aucun problème. Tout ça est sous un compte unique en fait quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Voilà. C'était Trigan donc pour un petit retour vers Scrolls que je vous recommande parce que c'est un c'est un bon jeu et j'espère que ça va marcher j'espère qu'il va y avoir du monde et qu'ils vont pouvoir décoller parce que ces derniers temps ces derniers mois on peut dire que ça a été un peu tristounet le Scrolls a un petit peu disparu de la surface de la planète. Voilà. Et là ça revient. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes. Ciao.